donc bonjour à tous on démarre ce premier web séminaire donc toujours en partenariat avec trajectoire tourisme et la mona pour parler de durable donc c'est à la prochaine diapo donc ce premier web séminaire comme vous l'a dit charlotte aura lieu plusieurs fois dans l'année il y aura une autre session le 8 juillet et enfin une dernière le 7 octobre vous aurez l'occasion d'y voir différentes personnes de la mona puisqu'on a pris ce sujet en main dans toute l'équipe et donc on l'animera à chaque fois avec de nouvelles têtes la prochaine fois vous aurez l'occasion de me revoir avec un nouveau membre et pour la dernière séance ça sera deux nouvelles personnes pour nous présenter brièvement vous connaissez déjà charlotte qui est depuis quelques temps dans le réseau et donc moi je suis arrivé récemment à la mona en janvier 2020 pour la nouvelle année et nous traitons toutes les deux du durable et nous animons notamment le centre de ressources dont nous aurons l'occasion de vous reparler plusieurs fois les objectifs durant ce web séminaire vont être tout premier d'appréhender les dimensions du tourisme durable puisqu'on reviendra un petit peu sur la définition du développement durable et sur son application dans le tourisme on en profitera également pour découvrir quelques actions exemplaires puisque vous êtes déjà nombreux dans le réseau à vous y être engagés vous avez quelques pour quelques d'entre eux étaient référencés sur le site internet mais tous les jours on a de nouvelles actions et on va vous les partager et enfin on vous donnera ce qui est quand même le but de ce web séminaire quelques conseils pour comprendre comment agir et comment vous engager à votre tour donc au premier nous allons voir le développement durable et surtout le tourisme durable ensuite nous allons vous développer une panoplie de conseils mais pas que les nôtres on va également interroger certains membres du réseau qui ont partagé leur expérience et enfin on reviendra sur les ressources complémentaires et les différentes informations associées au durable alors ça commence par le grand schéma qu'est ce que le développement durable donc il a été défini par l'onu dans le rapport brutland il ya 33 ans déjà donc c'est pas une notion nouvelle elle est bien sûr à la mode en ce moment on en parle de plus en plus et ce schéma est vraiment le plus important donc il faut savoir que le développement durable se fait autour de toi piliers social environnemental et économique en effet celui qu'on a le plus tendance à voir c'est le développement environnemental puisque c'est ce qui nous entoure tous les jours mais le durable touche aussi sur le social charlotte vous l'expliquera ça nous touche tous les jours que ce soit dans nos éco gestes au quotidien mais aussi au travail et puis c'est aussi favoriser l'accès à l'environnement à tous et enfin le dernier pilier c'est le pilier économique puisque quand on parle de durable on parle aussi d'activité économique et on va pouvoir faire des économies avec par exemple des éco gestes qui vont nous permettre de faire des économies d'échelle par petits pas et maintenant le tourisme durable c'est une notion que charlotte va vous développer à travers une approche un petit peu originale qui est selon les chapeaux de bono merci sophie on va parler du tourisme durable selon bono et selon vous surtout parce que l'idée c'est de vous faire c'est de vous faire participer alors je ne vois pas si vous me voyez en même temps c'est un petit peu perturbant peut-être j'ai la vidéo donc l'idée l'idée c'est que le tourisme durable il soit aussi participatif et le plus participatif possible donc on va faire un petit un essai de définition en fait tous ensemble du tourisme durable ça va nous permettre aussi d'avoir vos retours vos idées vos bonnes pratiques et on va réaliser cette définition tous ensemble en adoptant six points de vue différents selon les six chapeaux de bono est-ce que est-ce que vous connaissez ce cette méthode est-ce que c'est peut-être certains l'ont déjà expérimenté en formation en créativité etc pas du tout ok l'idée c'est de se mettre un chapeau sur la tête un chapeau de couleurs différentes et d'adopter un point de vue alors peut-être que c'est votre point de vue habituel peut-être que c'est un point de vue qui vous déconcerte totalement et que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser si vous êtes très optimiste le chapeau noir du pessimisme ça va pas forcément vous parler pour autant c'est important d'essayer de le chausser de temps en temps pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans la tête des gens qui pensent pas forcément comme nous donc on va vous proposer ce petit exercice là d'adopter un point de vue différent et nous partager ce que vous pensez via le chat via le module de conversation sur lequel vous êtes en train de vous exprimer donc c'est sophie qui va alors est-ce que je peux dérouler en même temps non c'est sophie qui va dérouler pour moi le la présentation parce que c'est elle qui a la main donc on va commencer par le chapeau blanc si vous deviez définir le tourisme durable factuellement qu'est-ce que vous nous diriez le tourisme durable pour vous factuellement avec des faits des chiffres des éléments très très factuels qu'est-ce que à quoi ça pourrait ressembler sophie nous en a déjà donné un exemple via les trois piliers du développement durable selon vous qu'est-ce que c'est vous pouvez nous dire via le module de conversation là en trente petites secondes réfléchissez cinq secondes et puis dites nous ce que c'est que le tourisme durable factuellement pour vous les chiffres des faits des exemples moins de consommation ok un impact le plus réduit possible sur les sites naturels ouais ok les économies réalisées fluides impression préservation de l'environnement notez tout ce qui vous passe par la tête on le on le note en même temps on le gardera en mémoire parce que je suppose qu'il y a pas mal d'éléments auxquels on n'a pas forcément pensé nous non plus donc on nous parle d'environnement de respect de sites naturels de covoiturage de mobilité douce d'éco gestes en vacances de cendriers de plages distribués gratuitement des labels qui sont preuves de l'engagement durable des labels ens préserver nos communes baisser l'impact carbone population locale ok super l'accessibilité l'emploi des personnes locales le management environnemental ok c'est une notion qu'on n'a pas qu'on n'a pas abordé sous cet angle là mais pourquoi pas ok limiter les flux touristiques le management environnemental avec un point d'interrogation peut-être qu'on aura on pourra voir un éclairage sur ce côté là ok merci vous pouvez continuer à partager ce que c'est pour vous factuellement on a traité là déjà pas mal de pas mal de sujets à tout le france il y a quelques années déjà avait adapté le schéma des trois piliers développement durable au tourisme durable donc avec le volet environnement c'est le premier en fait c'est celui que vous citez spontanément c'est celui qui nous parle le plus parce que c'est celui dont on parle le plus et qui se justifie parce que le tourisme c'est en grande partie lié au paysage au patrimoine naturel et culturel c'est vraiment ce qu'on voit le pilier de l'économie de plus en plus on reconnaît que le tourisme est une économie ça participe au développement des territoires donc on y parle d'investissement on y parle de chiffre d'affaires et le volet social le volet social on en parle aussi de plus en plus à travers le tourisme social ça c'était c'est déjà enclenché depuis des années il y a une perte de vitesse là depuis depuis quelques années on y revient petit à petit et par d'autres moyens le social dans le tourisme durable ça concerne aussi les habitants on a une vraie prise en compte depuis quelques temps que les habitants finalement sont les premiers touristes sur la plupart des territoires et des offices de tourisme qui ont commencé à faire un changement certains plus ou moins radical mais qui se tournent comme les avis vers les habitants comme une de leurs cibles de clientèle majeure on parle d'excursionnisme on parle de micro aventure on parle de toutes ces choses là et puis les employés dont on ne parlait pas il y a quelques années encore le tourisme durable c'est aussi faire en sorte que les gens qui travaillent dans le tourisme et un emploi durable un emploi pérenne un emploi stable un emploi valorisé et à partir de avec tout ça on va commencer à parler de qualité de vie au travail c'est une notion qui qui a aussi des années qui commence à avoir un petit peu plus d'écho qu'auparavant et qui traite en fait de comment on travaille pourquoi on travaille du sens au travail et c'est quelque chose qui dans le tourisme est fondamental mais qu'on a un petit peu laissé de côté aussi ces dernières années donc c'est un équilibre entre ces trois piliers là qui fait le tourisme durable il y a un code il y a un code mondial d'éthique du tourisme qui a été rédigé il y a quelques années avec différents articles qui est signé par de plus en plus d'acteurs dont les acteurs du tourisme durable en france qui sont qui sont une des références sur le sujet et donc le tourisme l'article 2 c'est vecteur d'épanouissement individuel et collectif avant même de parler du côté environnemental donc ces trois piliers ils se déclinent factuellement en fait avec des chiffres et ça c'est des arguments que vous pouvez reprendre et retrouver assez assez aisément dans les dans toute la documentation qui existe sur le sujet on vous parlera du centre de ressources après donc le tourisme factuellement c'est un des secteurs les plus impactants et ce qui est le plus impactant dans le tourisme c'est le trajet le transport donc l'empreinte carbone du tourisme qui est considérable on parle beaucoup des éditions dans les offices de tourisme etc ce qui impacte réellement le plus c'est le transport et notamment l'aérien donc 8% du total des émissions de gaz à effet de serre plus que les trajets internationaux c'est le national qui pollue le plus parce que trajet plus récurrents plus fréquents qui sont pour du tourisme pur mais aussi pour du tourisme d'affaires beaucoup de déplacements professionnels et donc là le tourisme durable c'est changer en fait ce mode de voyage c'est peut-être prioriser un tourisme plus local c'est être plus sobre numériquement on a souvent tendance à dire que le numérique et le digital sont une des réponses aux déplacements ou à l'émission de gaz à effet de serre on en est la preuve aujourd'hui puisqu'on fait un web séminaire sur le sujet néanmoins ce qu'on est en train de faire là ça fait des gens connectés ça fait des matériaux utilisés qui sont absolument pas durables ça fait des serveurs et des allers-retours entre ces serveurs qui sont qui sont utilisés et donc tout ça c'est une pollution numérique qui est très peu visible et donc peu tangible on s'en rend un peu compte pour autant c'est aussi une des sources de pollution les plus les plus importantes ça passe aussi par la sensibilisation des visiteurs et ça passe aussi par l'éco-responsabilité dans toutes les entreprises touristiques donc on les agences de voyage les les entreprises du transport mais aussi en ce qui nous concerne mais les offices de tourisme et et les collectivités au plus proche au plus proche du terrain factuellement le tourisme durable il n'est pas tellement durable aujourd'hui parce qu'il n'est pas vraiment pour tous non plus donc là on parle en fait depuis des années de du tourisme social on parle de plus en plus du tourisme inclusif on essaie de changer les mots pour que ça parle de plus en plus le le fond il est toujours le même en fait c'est de lutter contre l'exclusion et les discriminations il faut être clairement conscient que le tourisme c'est pas accessible pour tous pour des questions de revenus mais aussi pour des questions d'accessibilité par exemple le label tourisme handicap se développe se développe mais se développe encore assez assez lentement on va donc il ya encore un travail à faire sur un tourisme plus inclusif sur la solidarité d'un tourisme pour tous sur la valorisation des territoires la valorisation du local la l'équilibre entre le tourisme et la qualité de vie locale donc on parle beaucoup de sur tourisme de gentrification notamment dans les métropoles et les grandes agglomérations qui créent de plus en plus de problèmes et qui donnent une sacrée mauvaise image au tourisme on a un gros travail à faire pour ça et pour la qualité de vie de manière globale la qualité de vie pour les habitants qui sera une qualité de vie aussi pour les touristes et inversement et une qualité de vie au travail pour les salariés qui travaillent dans le secteur touristique parce qu'on travaille dans un secteur qui est qui est par nature joyeux agréable qui en contacte avec les gens mais on n'a pas forcément la qualité de vie au travail qui qui va en face et c'est pourtant le plus important pour avoir une qualité d'accueil qui soit à la hauteur de de ce qu'espèrent les touristes et de ce qui pourrait permettre de valoriser le territoire le dernier volet c'est le développement économique donc là aussi le tourisme le tourisme durable c'est le tourisme local le tourisme c'est une économie présentielle qui ne peut pas être par essence délocalisé pour autant avec l'arrivée du numérique notamment il est de plus en plus délocalisé puisque ça il peut arriver que des touristes qui viennent sur un territoire participe très peu au développement local et au développement économique les effets de centralité la saisonnalité le fait que le l'achat local soit finalement au profit de plateformes complètement délocalisées et pas au profit forcément de d'acteurs locaux donc c'est vers tout ça qu'on va essayer de revenir en fait d'intégrer le coût social et environnemental dans le prix des produits de chercher à développer le tissu économique local et de répartir les richesses et les bénéfices de façon plus juste d'essayer d'équilibrer aussi entre les territoires parce que en Nouvelle-Aquitaine comme en Auvergne-Rhône-Alpes on sait que les les flux sur les territoires ne sont pas du tout les mêmes entre un territoire à l'intérieur des terres très rurales et puis des territoires littoraux ou les stations de ski ça va du simple au double au triple voire multiplié par 10 ou par 15 au niveau de la fréquentation touristique et que donc on va essayer d'équilibrer un petit peu plus ces fréquentations là aussi donc ça c'est factuel en fait c'est vraiment le tourisme durable le tourisme qu'est-ce que c'est aujourd'hui et le tourisme durable qu'est-ce que ça pourrait être demain factuellement avec des chiffres on arrive aujourd'hui à en avoir suffisamment pour avoir de l'argumentaire et et pour que ça parle sauf que les chiffres souvent ça suffit pas pour convaincre et pour donner envie aux gens parce qu'en réalité ce qui nous touche c'est ce qui fait appel à notre cerveau émotionnel donc ça c'est le chapeau rouge des chapeaux de bono donc là vous allez pouvoir le le coiffer sur votre tête il est beau en plus celui là il y a une petite touche de jaune avec le citron le chapeau rouge c'est celui des émotions ça peut être des émotions positives comme négatives mais souvent ce qui nous donne envie d'agir en faveur du tourisme durable et du développement durable de manière générale c'est plutôt ben des choses qu'on voit des choses qui nous frappent des choses qui 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 nous désole ça par exemple là on a vu les feux de forêt en australie récemment ça pourrait très bien être les tempêtes qui sont en train de frapper la côte néo aquitaine ça pourrait très bien être aussi ce qu'on voit et qui est plus proche de chez nous des stations de ski qui n'ont pas de neige je pense que vous êtes plusieurs et nombreux dans ce dans cette situation là de l'autre côté de la nouvelle aquitaine privé de neige les stations certaines stations ferment leurs portes d'autres doivent repenser complètement leur modèle et puis le pire du pire les jours d'avance pour le merlot qui fait que les récoltes de vin ne sont peut-être plus ce qu'elles étaient il ya quelques années et ça ça posera aussi un sacré problème pour le tourisme mais pour pour la qualité de vie peut-être de manière de manière globale en fait c'est vraiment ce qui nous touche le plus dans le développement durable et le tourisme durable c'est ce qu'on voit c'est ce qui fait appel à nos émotions et nos sentiments et en termes d'argumentaire c'est ça aussi qu'on va essayer de mettre en avant il ya même un mot qui a été inventé donc un néologisme qui s'appelle la solastalgie je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça c'est le sentiment qu'on a en fait devant un paysage complètement complètement désolé le le sentiment qui est un mélange de culpabilité de tristesse d'impuissante qu'on a en fait face à ce désastre écologique qu'on a sous les yeux et et dont on ne sait pas trop on ne sait pas trop quoi faire ça vous dit quoi tout ça le le chapeau rouge des émotions qu'est ce que est ce que vous pouvez nous partagez peut-être un petit peu ce que ça vous ce que ça vous fait ressentir est ce que c'est un sentiment de révolte est ce que c'est un sentiment d'impuissance est ce que est ce que c'est un une émotion joyeuse aussi parce que ça peut aussi être l'occasion de de repenser complètement tout il ya des gens qui voient aussi le le bah le tout ce que ça peut amener de bien il y aura peut-être un effondrement et puis après qu'est ce que ça peut qu'est ce que ça peut donner de plus ne pas être fataliste ouais ok c'est aussi c'est aussi une des émotions que ça nous que ça nous inspire ça peut nous nous donner envie de d'agir en fait ouais la frustration devant certaines personnes ce qui est important de voir avec ces chapeaux justement c'est que on se met pas forcément toujours dans la tête des personnes qui pensent différemment que nous et quand on est convaincu du sujet c'est assez difficile de comprendre ça faire appel aux émotions en effet c'est aujourd'hui qu'il faut agir pour nos enfants ça c'est un argument qui fonctionne qui peut fonctionner en fait avec les anciennes générations d'essayer de jouer sur la corde sensibles de quel monde on laisse à nos enfants quel tourisme on donne à nos à nos enfants et aux générations qui vont arriver ce que nous on a vécu avec le tourisme la possibilité d'aller partout quand on voulait de découvrir de superbes choses qu'est ce que qu'est ce qu'on a envie de laisser à la génération qui arrive globalement le l'émotion dominante c'est quand même un petit peu de révolte et un petit peu de colère en fait face à tout ça merci merci de de nous partager tout ça ouais il y a quand même des émotions dominantes je suis désolée on va rester dans le dans le négatif un petit peu parce qu'on va adopter le chapeau noir du pessimiste je suis sûre que vous avez tous en tête un pessimiste autour de vous une personne qui se dit ouais de toute façon c'est foutu on n'y arrivera jamais on va peut-être changer de métier parce que le tourisme c'est mort il n'y a plus de il n'y a plus de neige il n'y a plus de plage on peut plus prendre l'avion voilà pour lui tout est foutu tout est foutu et ça a été théorisé en fait avec avec certaines certaines auteurs certaines personnes qui se font le relais en fait de des signaux qui est faible en fait des signaux négatifs plutôt la collapsologie par exemple la théorie de l'effondrement qui voilà qui est détaillé un effondrement ok mais dans quelle mesure qu'est-ce que ça peut engendrer pour le tourisme donc c'est Guillaume Cromer qui a fait une tentative d'explication en fait de ce que ça pourrait donner pour le tourisme si les gens arrêtent de prendre l'avion si les gens arrêtent d'aller au ski si on n'a plus de plage pour aller se baigner l'été s'il n'y a plus de vin dans les vignobles du bordelais en effet ça risque de changer pas mal de choses et c'est une réalité là-dessus on a pas mal aussi de chiffres on vous a présenté là les chiffres à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine mais je pense je suis sûre même qu'ils existent en Auvergne-Rhône-Alpes donc plus 1 à 2 degrés qu'est-ce que ça implique en termes de tourisme en Nouvelle-Aquitaine les périodes de canicule ça va clairement remettre en question le modèle basé sur la fréquentation des plages et sur le tourisme saisonnier en été les problématiques de submersion pour les quelques îles qu'on a j'en vois quelques-uns Samuel à Rochefort à Oléron les stations de ski c'est pareil en Bretagne on a plus de soleil aujourd'hui et en effet les Bretons vont peut-être aussi changer de stratégie parce que pour eux la saison estivale elle sera peut-être plus importante et il y aura peut-être plus de fréquentation sur ces périodes là toujours est-il que le chapeau pessimiste il s'appuie sur des chiffres parce qu'en effet je pense qu'il faut pas être dupe il faut se rendre compte que on y est en fait que ça va changer et que ça va pas changer dans 20 ans que ça va changer dans cinq ans dans deux ans dans un an pour les stations de ski on est en plein dedans et donc qu'il faut agir maintenant et je pense que c'est aussi une énergie qui nous pousse à agir ça change déjà en effet et qui nous donne envie de coiffer le chapeau jaune le chapeau jaune c'est celui de l'optimisme c'est on se dit ok on a pris conscience de ce qui se passait actuellement dans trois ans si on se dit dans trois ans on a réussi à à faire un virage à réaliser un virage à pas forcément à sauver la planète parce que je pense que dans trois ans on y sera pas encore mais comment on pourra se dire qu'on aura réussi à engager ce virage là je vais vous demander aussi de nous donner quelques idées si vous coiffez votre chapeau de l'optimisme c'est vous je suppose les optimistes parce que vous êtes là aujourd'hui si on se dit dans trois ans on aura réussi dans nos offices de tourisme dans le réseau en Nouvelle-Aquitaine en Auvergne-Rhône-Alpes on aura réussi à engager ce virage vers un tourisme plus durable à quoi ressembleront vos territoires à quoi ressembleront vos offices de tourisme qu'est ce que vous pouvez qu'est ce que vous pouvez nous dire de ça je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont déjà sont déjà dedans ont déjà engagé le virage et puis là je jette un oeil au nombre de participants je vois qu'on est 72 c'est génial c'est c'est un des plus gros succès il me semble des web-séminaires donc sur l'optimisme diminution des séjours en voiture ouais plus de papier plus de produits proposés sans voiture ok des économies sur le papier donc là c'est des choses qui sont réalisables dans trois ans peut-être que dans trois ans on aura pas révolutionné le domaine de l'aérien mais les économies de papier d'énergie on pourra y arriver les mobilités c'est un enjeu principal dans trois ans on aura pour avancer certaines choses on aura pas tout révolutionner non plus mais on aura avancé ok les circuits de rando des circuits nature favoriser l'économie locale des mobilités douces en développement la sobriété numérique c'est quelque chose dont on parle encore très peu il y aura un prochain web-séminaire qui sera entièrement dédié au sujet l'écologie numérique et il est temps qu'on en parle et qu'on se rende compte de ce que ça ce que ça implique une réelle prise de conscience et d'action sur les modèles touristiques traditionnels des bâtiments passifs une taxe additionnelle environnementale il faudra peut-être en passer par des éléments incitatifs on a la traditionnelle carotte et le bâton aujourd'hui on a des réductions sur des réductions de taxes d'impôts etc quand on quand on s'engage dans dans un dans une action écologique mais on a aussi la la l'incitation par la la punition en fait les taxes contre contre les les pollueurs arrêter de donner de l'argent aux plateformes non vertueuses en effet on a un gros 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 boulot à faire du point de vue du tourisme sur le sujet c'est se rendre plus responsable en fait sur sur notre consommation se rendre compte qu'on est tous responsable de notre manière d'agir en fait sur le numérique on a réussi à faire venir les visiteurs toute l'année malgré le manque de neige un gros enjeu pour les stations sensibiliser nos élus locaux là on est en plein dedans on sera en plein dedans au mois de mars et ce ce petit jeu en fait qu'on est en train de faire des chapeaux de bono placé sur sa tête un point de vue différent ça peut être intéressant de le faire avec vos élus pour qu'ils se rendent compte que il peut y avoir plein de points de vue différents pour aussi identifier les profils de vos élus le pessimiste le celui sur lequel on peut faire jouer la corde émotionnelle l'optimiste et on va essayer d'adapter chacun de nos arguments en fait à ses différents à ses différents profils d'élus le consommé local je pense qu'on va tous de plus en plus dans nos offices et donc ce qu'il y a de positif c'est que donc guillaume cromer avait essayé de théoriser la courbe de l'effondrement adapté au point de vue du tourisme et après l'effondrement voilà l'idée c'est de pouvoir faire quelque chose le développement des voyages virtuels c'est une des options personnellement et je pense que sophie le partage et à la monnaie en le partage on y croit au moyen les voyages virtuels voilà on est quand même en train de revenir plutôt à de l'humain à du collaboratif à du participatif à du local je suis pas sûre que les voyages virtuels nous permettent d'assouvir en fait notre notre soif de partage de voyage de connaissances en revanche la question des nouveaux loisirs le staycation il va peut-être falloir arrêter aussi avec les avec les mots adaptés de l'anglais mais tout simplement en fait le fait de d'être plus responsable dans son mode de voyage de prendre des transports plus responsables d'aller peut-être moins loin de découvrir un petit peu le pays ou la région dans laquelle on vit parce que on peut connaître le monde entier mais pas forcément être allé visiter les petits coins et les petits chemins de rando à côté de chez nous donc un équilibre en fait et une adaptation pour correspondre en fait à ce que à ce vers quoi évolue la planète et tout ça en tant qu'acteur du développement touristique ce sera peut-être plus du développement d'ailleurs ce sera juste du tourisme un petit peu plus raisonnable en tant qu'acteur de tout ça on se doit dès aujourd'hui en fait d'influer nos stratégies alors ça commence par l'interne mais c'est plutôt une prise de conscience et un virage global certains territoires l'ont déjà engagé ce virage global donc il y a des signaux qui sont positifs on a donc juste après l'exemple du parc naturel régional des Landes de Gascogne et les PNR sont les fleurons en fait de cette démarche là depuis des années l'image que vous avez là c'est un séminaire un slow un slow minaire donc de toutes les équipes du sud des Landes qui s'engagent vraiment en faveur d'un tourisme plus durable ça passe par l'exemplarité en interne ils ont engagé beaucoup d'actions pour eux agir et travailler de manière responsable ça passe par leur qualité de vie au travail un travail d'équipe un travail collaboratif du management collaboratif c'est tous ces sujets là sur lesquels eux se sont penchés et puis une fois qu'on se sent un petit peu exemplaire aller vers l'extérieur en fait et vers l'accompagnement des pros les porteurs de projets par exemple qui passent sur ces territoires là sont très très fortement incités encouragés mais aussi accompagnés à aller vers des chartes responsables vers des labels s'ils peuvent ils sont accompagnés dans ce sens et on leur explique pourquoi c'est important pourquoi sur le territoire on veut que des acteurs du tourisme engagés dans cette démarche là donc ça passe aussi par exemple par une refond totale de la stratégie d'accueil on a vous êtes certains certains d'entre vous nous ont parlé du zéro papier de repenser le mode d'accueil touristique c'est quelque chose que qui a engagé l'équipe du l'office de tourisme du Seignanx dans le sud des Landes donc c'est Tarnos Ondre et en gros c'est un territoire qui est situé entre Bayonne et Osegore si vous voulez situer un petit peu c'est un territoire il ya un peu moins de fréquentation que dans ces grosses stations là et donc ils ont fait le parti pris de tout basé sur d'une part une plateforme collaborative qui s'alimente par les personnes qui participent donc collaborative et participative donc là il y a toute une réflexion stratégique sur on arrête de bosser avec google on arrête d'attendre en fait qu'on nous propose tout le tout le contenu mais on le crée nous mêmes et on va le créer nous mêmes en travaillant avec les prestataires touristiques locaux avec les habitants et ce que ça répercute en termes de dynamique du territoire c'est une dynamique très forte entre l'équipe les prestataires locaux et les habitants puisque il s'éclate à faire des cartes partis et à référencer en fait toute l'offre touristique ça donne une base de données énorme qui est en plus cartographiée et ça donne un accueil pour le visiteur qui est personnalisé puisqu'on peut soit lui imprimer à l'occasion une carte avec exactement son séjour prévu pour une semaine et tous les points où se rendre avec les infos pratiques et on peut aussi lui avancer lui envoyer en avant séjour en après séjour les prestataires peuvent aussi participer donc c'est tout une tout un virage en fait global sur la manière d'accueillir et d'accompagner ces prestataires qui est vraiment un angle durable de haze et vous aurez l'occasion si vous voulez d'aller d'aller voir cette carte ou de leur rendre visite directement pour voir un petit peu ce que ça donne à Pidae et une base de données proche de celle que vous décrivez oui en effet en Auvergne-Rhône-Alpes vous avez la chance d'avoir un système d'information touristique qui s'organise de cette manière collaborative avec en plus une plateforme qui est devenue une SKIC donc une société pardon j'ai une petite coupure de voix une société collaborative en fait où chaque membre est actionnaire ou sociétaire en fait de cette de cette plateforme là avec la possibilité de participer à travers dans la gouvernance de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus impliquée en fait que que d'autres statuts juridiques c'est aussi une évolution une question qu'on se pose en fait dans les offices de tourisme les statuts on a des on voit fleurir des skis que des scopes des statuts juridiques en fait qui permettent plus de participation plus d'implication des acteurs locaux mais aussi des salariés puisque les salariés ont une voie égale en fait aux autres sociétaires dans ce type de structure donc ça ce sont des signaux positifs en fait des signaux qui nous permettent de se dire que on va on va dans le dans le bon sens certains vont vraiment chercher encore des idées plus plus farfelues qui vont encore plus loin ça c'est le chapeau vert des chapeaux de bono c'est le chapeau de la créativité donc là je vous invite à nous partager le truc le plus farfelu le truc le plus provoquant que vous seriez prêt à faire pour le tourisme durable peut-être que certains d'entre vous ont déjà tenté des choses voilà le droit à l'erreur le droit à l'expérimentation nous on le on le prône en fait c'est ça qui est important et dans le tourisme durable on a besoin de sortir de ces schémas on a besoin de sortir de ces cadres on a par exemple alors c'est dans aucune de nos de nos régions mais l'office de tourisme du pays de montbéliard par exemple qui ressent qui relance la verquelure donc c'est un tissu qui avait une manière de fabriquer et qui avait été totalement abandonné et qui est revenu au coup du jour et c'est l'office de tourisme qui a impulsé ça qui a fait grimper son chiffre d'affaires boutique de manière exponentielle et qui s'est appuyé en fait sur l'histoire locale sur du patrimoine local donc là on voilà on a un élément qui est énormément fédérateur au niveau de l'équipe au niveau des prestataires locaux qui fait parler de lui donc on n'a pas besoin de financer une campagne de promo sur le métro mais en fait en faisant cette action là ils ont eu une grande une grande notoriété on a Audrey qui nous dit qu'ils ont testé le zéro papier il y a un article sur le site de la Mona qui en parle ils sont passés pour des fous mais ils continuent parce que ça a vraiment bien fonctionné dans le genre virage à 360 on a aussi le comptoir des loisirs de d'Evreux donc l'office de tourisme qui a fait l'objet d'une vidéo et qui a été mis en avant dans le cadre de la commission prospective d'office de tourisme de France vous pouvez regarder les huit vidéos qui ont été produites sur le site et l'office de tourisme qui s'est dit on n'est plus un office de tourisme on est un comptoir des loisirs parce que notre cible principale c'est les habitants et donc on va encourager les habitants à profiter du territoire favoriser le développement local à travers du loisir on vous accueille et on repense ce lieu totalement pour cette cible de visiteurs on a des partages sur un office de tourisme en véritable tiers le collaboratif les tiers lui on en parle énormément le comptoir des loisirs ça s'en rapproche un petit peu parce qu'il ya vraiment cette logique des habitants en vente à loter et sac réutilisable les gourdes voilà c'est plus sage mais c'est un petit pas c'est une avancée c'est déjà c'est déjà un changement dans nos manières de faire comme le temps avance très vite je vous invite à continuer à nous partager tout ça via le module de conversation mais nous on va se recentrer sur le chapeau bleu le chapeau bleu de bono c'est l'organisation c'est le pragmatique c'est le ok on a vu tout ça maintenant par où on commence concrètement je pense que c'est pour ça que vous êtes là aussi je pense que vous êtes tous convaincus vous avez tous déjà fait pas mal de choses et concrètement par où on commence et donc cette question là on l'a posé donc avec avec sophie avec nos collègues de la mona on l'a posé au réseau des offices de tourisme de nouvelle aquitaine et on a travaillé dessus donc dans le cadre d'un séminaire des directeurs au mois de au mois d'avril dernier en 2019 et ensuite tout le réseau toutes les équipes se sont mobilisées sur le sujet et on a défini six étapes pour s'engager vers un tourisme plus durable toutes ces étapes elles sont détaillées ensuite on vous en donne là tout de suite les grandes lignes la première si je m'engage pour ma structure c'est que l'exemplarité c'est difficile à deux et difficile de s'engager et de prôner la bonne parole si on n'est pas un minimum exemplaire on n'attend pas d'être exemplaire à 100% pour s'engager pour en parler mais on s'engage un minimum dans sa structure ça passe par le lien avec l'équipe ça passe par la qualité de vie au travail ça passe par les éco gestes en interne et ça passe vraiment par repenser moi en tant qu'office de tourisme qu'est ce que je peux faire pour que mon territoire soit plus durable pour que mon tourisme soit plus durable une fois que j'ai commencé cette étape là je peux sensibiliser les visiteurs ça passe par les gestes à l'accueil à l'accueil physique à l'accueil numérique ça passe par encourager les visiteurs à partager aussi leurs bonnes pratiques sophie l'a déjà testé dans son précédent travail avec la mise en avant en fait des éco gestes de l'équipe et et des visiteurs ça marche plutôt bien c'est un super une super campagne de de promo ça valorise l'action de l'office de tourisme et ensuite on va accompagner les prestataires parce qu'eux aussi reçoivent le plus en plus de visiteurs et puis ce sont souvent des gens qui sont qui sont engagés certains sont réfractaires on va avoir besoin de les convaincre mais ce dont on a besoin nous office de tourisme ou collectivité c'est de les accompagner et de les accompagner pour qu'ils comprennent d'une part et pour qu'ils agissent ensuite quand je dis office de tourisme et collectivité il y a aussi les adt les cdt les crt tous les acteurs locaux du tourisme qui peuvent accompagner ces prestataires alors à la qualification à la labellisation mais déjà aussi à la sensibilisation et ça c'est un changement aussi de métier dans les offices de tourisme on a besoin d'engager le lien avec eux et de leur proposer des accompagnements qui permettent à tout le monde en fait de de s'engager et à faire se sentir moins seul aussi sur la collectivité pour les offices de tourisme on s'est dit c'est qu'on n'avait pas totalement la main on n'avait pas de pouvoir d'action direct et notamment sur la question des transports et des mobilités ce qu'on peut faire nous en tant qu'office de tourisme c'est influer sur le choix on connaît les flux de visiteurs on connaît leur comportement on connaît leur déplacement on peut conseiller la collectivité sur la manière d'adapter au mieux l'offre de transport durable ça met plus de temps en termes d'action et de réaction derrière mais si on travaille main dans la main on arrivera à des actions beaucoup plus concrètes parce qu'il y a aussi pas mal de choses qu'en tant qu'office de tourisme on ne connaît pas forcément on ne connaît pas forcément les interlocuteurs des mobilités on ne connaît pas forcément tous les documents d'urbanisme les orientations qui sont choisies par le territoire pourtant on a vraiment toute notre place en fait dans ces discussions là le 5 et le 6 c'est une fois qu'on a fait cette mise en action j'évalue ma stratégie on va travailler des indicateurs qui sont peut-être plus durables que les indicateurs qu'on a l'habitude de travailler on ne va peut-être pas parler uniquement du chiffre d'affaires généré mais peut-être plus de ce que ça génère globalement sur le territoire on va peut-être plus parler d'indicateurs de qualité de vie au travail d'indicateurs sociaux environnementaux plutôt qu'uniquement économiques donc là c'est repenser aussi tout notre modèle de performance et puis communiquer sur ces actions ça passe par des méthodes créatives un petit peu comme les chapeaux de Bono essayer de se mettre à la place des autres ça passe par des actions au choc ça passe par les réseaux sociaux ça passe par plein de vecteurs et là-dessus on a aussi un petit peu creusé avec le réseau et on peut vous proposer quelques bonnes pratiques et de la méthodologie pour démarrer et c'est Sophie qui va vous expliquer où est-ce qu'on peut trouver tout ça et comment on peut commencer à trouver des bonnes idées d'action et à se documenter sur le sujet Merci Charlotte Donc en effet, pour s'informer on va vous conseiller il y en a plein de sites mais bien sûr le centre de ressources de la MONA Depuis l'année dernière on s'est engagé à mettre le plus de données possible et on les a répertoriées selon trois thématiques tout ce qui concerne la stratégie tout ce qui concerne l'inspiration et tout ce qui concerne la méthodologie Ce petit point de l'inspiration donc on essaye nous de faire notre veille sur toutes les bonnes actions qui sont menées à droite à gauche de notre nouvelle grande région mais n'hésitez pas aussi à nous les partager et au fur et à mesure on agrémente donc vraiment ce centre de ressources qui pour nous est un élément essentiel pour aller piocher toutes les bonnes idées que vous nous avez partagées et d'ailleurs que vous nous avez partagées dans la conversation Je le précisais certains n'ont pas forcément eu accès à toutes les bonnes réponses parce qu'il fallait bien veiller à ce que vous écriviez à tous les participants mais pas d'inquiétude on a tout noté et on vous le partagera en même temps que l'enregistrement de ce web séminaire donc comme ça vous pourrez partager toutes les bonnes actions même les plus folles qui ont été menées Le deuxième point qui va être abordé ça va être les conseils pour s'engager donc comme on vous l'a expliqué le durable c'est un sujet qui touche tout le monde donc nous on centralise toutes les bonnes actions qui ont été mises en place et on a demandé à nos différents membres de vous apporter leurs conseils pour s'engager dans le tourisme durable et le conseil numéro 1 nous vient de Caroline du PNR des Landes de Gascogne et il consiste à ne pas juger parce que nous ne sommes pas tous engagés le tourisme durable et puis généralement le développement durable déjà c'est une sensibilité personnelle mais on peut avoir aussi envie de l'impliquer dans son travail dans sa stratégie quotidienne mais pas tous de la même manière donc c'est quelque chose qui est primordial à retenir surtout quand on veut fédérer du monde les chapeaux de Bono vous ont montré qu'on peut avoir différents comportements et ils sont tous à prendre en compte lorsque vous allez mettre en place votre stratégie donc bien sûr restez bienveillants et ne jugez pas les engagements de chacun le second conseil nous vient de Chloé de Limoges et il consiste à être exemplaire et irréprochable donc pour cela il faut encourager son équipe dans ses bonnes manières et établir une liste d'écogestes en interne et elle nous suggère une idée pourquoi ne pas mettre en place un écogeste par mois à réaliser si vous êtes douze dans la structure ça sera parfait sinon vous pouvez le faire de différentes manières il faut savoir que engagez vos collaborateurs à travers le jeu en jouant Charlotte en a parlé un petit peu c'est ce que moi j'ai pu tester donc dans ma structure donc mon précédent office de tourisme en Vendée on a mis en place un challenge où chaque mois on faisait découvrir à tour de rôle un nouvel écogeste et on attribuait des points et à la fin donc notre collègue Marie a pu gagner un super cadeau écologique avec les partenaires du territoire donc ça motive tout le monde ça donne envie de s'engager et en plus ça fait participer les acteurs locaux et l'économie locale donc voilà avant de penser aux autres pensez à vous soyez exemplaires et irréprochables ça ne veut pas dire pour autant que vous ne devez pas vous engager vous pouvez commencer par des petits pas et puis petit à petit mettre en place ça sur une échelle plus globale challenge en interne ou uniquement avec les prestataires je le vois dans les questions ça dépend vraiment de votre envie et de votre évolution on va avoir des personnes qui en interne vont déjà être très avancées sur la question donc à ce moment là vous pouvez passer directement avec vos prestataires mais je pense quand même que c'est important de continuer à se former on en parle régulièrement souvent dans le durable c'est des petits gestes des tentatives faire sa lessive soi-même au début on se loupe on a différentes recettes de lessive on les partage entre nous et puis après on progresse donc ne pas oublier de toujours animer cette stratégie en interne pour après pouvoir la dupliquer avec les prestataires et pour revenir sur le petit exemple le challenge qu'on a mené en interne donc nos défis on les a fait dans un premier temps en interne puis après on les a dupliqués durant l'été en externe avec les partenaires donc sur une petite période et ça a vraiment très bien pris le troisième conseil nous vient d'Audrey donc l'action folle de Medoc Plein Sud c'est de savoir que rien n'est impossible il ne faut pas s'enfermer dans nos idées reçues et foncées parce que sur un malentendu ça peut toujours passer on l'a eu pour le zéro papier on peut dire c'est impossible mais non ils l'ont fait ils ont réussi c'est pris de façon différente mais il y a beaucoup de personnes qui en ont eu un retour positif donc vraiment n'hésitez pas testez innover challengez-vous ayez de nouvelles idées et puis foncez le conseil numéro 4 donc de Bertrand de Saint-Emilion il faut savoir que tout seul on va vite mais ensemble on va loin dans la durabilité le plus important ce n'est pas le but mais c'est le chemin ce chemin on ne vous cache pas qu'il va être long mais vous devez toujours avoir à l'esprit qu'il doit être durable et profitable pour tous donc c'est vraiment la réponse au challenge n'hésitez pas mettez-le ensemble et puis testez de toute façon ça va se passer par le test et dans tous les cas le durable c'est tellement un sujet qui est d'actualité que vous allez arriver à le mettre en place sur la durée le conseil numéro 5 nous vient d'Emeric Doleron donc il va falloir s'imprégner du sujet et se documenter donc c'est quelque chose d'important c'est important d'y croire sincèrement personnellement et bien sûr ça aide quand on applique déjà certaines actions dans sa vie quotidienne personnelle mais aussi au travail en moyenne on passe plus de 200 jours par an au travail donc ça ne suffit pas d'éteindre ses lumières chez soi il faut aussi les éteindre au boulot il faut être convaincu et pour être convaincu vous faites déjà une super action ce matin en participant à ce web séminaire et vous pouvez continuer donc en allant sur le site de la Mona en allant sur d'autres sites internet vous en avez un qui est très bien qui s'appelle ça commence par moi donc il va vous donner tout simplement des idées d'action et en termes de challenge ils ont mis en place un super jeu donc c'est des petites cartes questions réponses que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site et vous pouvez vous en servir pour vous challenger en interne lors de vos pauses repas ou avec vos partenaires lors par exemple d'un séminaire sur le durable ou sur tout autre sujet donc vraiment n'hésitez pas à vous imprégner du sujet avant de le mettre en place le conseil numéro 6 donc toujours d'Americ c'est de développer des actions et des projets auprès des professionnels ne le faites pas contre vous faites-le vraiment de manière globale quand vous travaillez dans une destination touristique vous travaillez avec tous les acteurs du territoire tous les acteurs socio-économiques et si vous arrivez à les toucher que ce soit les hébergeurs restaurateurs prestataires d'activités vous allez toucher en fait tous les différents éléments de la chaîne d'un touriste donc à chaque fois à chaque filière vous allez pouvoir mener un parcours global et mener vraiment une stratégie de développement durable de tout le territoire c'est un processus qui doit se faire de façon très globale et comme ça vous aurez des répercussions qui seront plus fortes le conseil numéro 8 nous vient de Jérôme donc du Semianx c'est de se projeter le durable ça ne doit pas être un effet de mode on en parle beaucoup pourtant c'est mis en place depuis plusieurs années et pensez à l'appliquer sur le long terme quand vous mettez des actions c'est vraiment la définition du durable voir ce qu'elles vont donner à long terme donc ne vous précipitez pas à mettre en place quelque chose tout de suite pensez-le sur le long terme et puis pensez-le avec tous les acteurs de votre territoire et tous les acteurs de votre environnement et enfin le conseil numéro 9 donc de nous-mêmes de la Mona dès que vous avez un doute revenez au conseil numéro 3 pensez que rien n'est impossible ne vous enfermez pas dans vos idées commencez toujours par vous pour après pouvoir l'adapter sur tout le territoire puis comme on dit tester, innover parce qu'on ne sait jamais sur un malentendu ça peut toujours fonctionner donc on parlait de merci pour le petit coeur on parlait de la Nouvelle Aquitaine donc tout comme le RENAP on développe des formations de notre côté on a ce web séminaire aujourd'hui donc qui aura lieu plusieurs fois puisque c'est vraiment pour nous l'objectif de faire une introduction à ce sujet du durable et on souhaite vraiment que ça soit des équipes qui s'y engagent pas une seule personne mais vraiment quelque chose de façon globale certes chaque membre de l'équipe va pouvoir l'appliquer en fonction de sa mission mais pour cela ça doit vraiment être une stratégie qui est pensée à l'échelle de l'équipe on vous propose pour ça un autre web séminaire qui aura lieu le 15 avril et qui va parler d'écologie numérique donc c'est vrai que c'est une idée reçue on n'y pense pas forcément au numérique mais pourtant on va voir qu'il y a de nombreuses solutions qui existent et qu'on peut redevenir acteur en s'engageant autrement on a également des formations qui sont quasiment qui sont victimes de leur succès en avril et en novembre on travaillera sur la façon de gérer sa structure de manière éco-responsable et l'accompagnement des professionnels et en novembre on a également encore un peu de place pour une formation sur la sensibilisation du public c'est hyper valorisant pour nous à la Mona puisqu'on voit que ce sujet vous intéresse et on est vraiment dans un début des prémices et on va continuer en 2021 avec ce même type de formation donc ne pas hésiter à nous suggérer votre intérêt et à vous y inscrire notamment sur les web-séminaires que vous pouvez consulter tout au long de l'année Auvergne-Rhône-Alpes voilà on me demande justement si ces formations sont prévues avec trajectoire donc pour nos web-séminaires en effet Auvergne-Rhône-Alpes dispose de son propre programme de formation donc vous allez avoir des sujets variés puisqu'on les a vus il y a différents piliers du durable la qualité de vie au travail en fait partie et vous avez notamment des formations sur tout ce qui est web-séminaires sensibilisation des acteurs etc donc n'hésitez pas à aller sur leur site internet pour en découvrir plus la suite c'est 2021 et comme le disait Jérôme 2022 et ainsi de suite donc on va évoquer de nouvelles thématiques du tourisme durable notamment celle de la mobilité des flux de l'évaluation des indicateurs et aussi de la communication comment une fois qu'on a mis en place des actions on va pouvoir les transmettre de façon concrète on propose également des formations sur mesure chez vous avec vous donc en accompagnement vraiment au sein de l'équipe ou avec vos partenaires on agrémente tout le temps notre centre de ressources donc vraiment n'hésitez pas à nous partager vos bonnes pratiques on les inscrira dessus et les actions engagées n'hésitez pas à nous mentionner dès que vous faites quelque chose que ça soit farfelu que ça vous paraisse infiniment petit n'hésitez pas nous ça peut donner de l'inspiration et puis on se fait un plaisir de le véhiculer on vous a mis en capture d'écran les deux stratégies qui sont encouragées par la région donc Néoterra pour la Nouvelle-Aquitaine et le tourisme bienveillant pour Auvergne-Rhône-Alpes donc on voit que c'est vraiment des thématiques qui sont qui sont primordiales en question qu'est-ce que le tourisme bienveillant donc le tourisme bienveillant vous pouvez le découvrir vraiment sur leur site et comme on l'a dit précédemment ça se base sur les trois piliers donc social, environnemental et économique et l'idée du tourisme bienveillant c'est de faire attention aux générations futures et à promouvoir des actions qui soient durables pour tous sur le long terme on termine ce web séminaire là on vous remercie pour votre participation pour vos échanges qui ont été très constructifs on a bien noté vos petites questions et on va vous en partager Audrey nous a d'ailleurs mentionné que le public est prêt à changer que les questions qu'on se pose là tout le monde se les pose et vraiment gardez-les toujours dans un coin de la tête n'hésitez pas à aller plus vous renseigner l'objectif d'aujourd'hui c'était vraiment de vous donner les prémices et on espère que vous allez nous partager de super actions pour l'année à venir d'avoir regardé cette vidéo